Bonjour, je m'appelle Jérôme Barre, je suis cofondateur d'une association qui s'appelle Equitaz, qui est une association qui mobilise des personnes qui vivent la précarité, pour essayer de construire de la solidarité entre elles et essayer de faire des propositions en politique publique, pour qu'on vive dans une société qui soit plus juste et qui prenne plus en considération leur parole. Dans cette structure, je suis artisan de justice sociale, donc j'anime en direct des collectifs, et on est sept à faire ce métier-là en France, et plutôt en Rhône-Alpes. On travaille sur trois sujets, c'est précarité et discrimination vécues par les jeunes adultes, la question des droits sociaux et comment on garantit un plancher social plus solide pour que les gens restent debout, c'est-à-dire en gros qu'il y ait un revenu minimum garanti, que le montant des allocations du RSA soit rehaussé, et qu'il y ait une forme d'automaticité qui fasse que les gens ne soient pas dans le non-recours au droit. La question de la lutte contre la précarité alimentaire et la démocratie alimentaire, c'est notre troisième sujet, notre troisième levier. Alors il y a trois configurations. Il y a une configuration où c'est les gens qui sont en charge de la politique publique, qui disent que notre politique publique ne marche pas bien, ou marche insuffisamment bien, et on a besoin d'avoir le regard des gens, et on a besoin d'avoir un interlocuteur citoyen de la société civile pour faire bouger cette politique publique. Parfois c'est des gens dans l'institution qui ont envie de faire bouger les choses, qui n'ont pas une majorité, ou qui ont besoin de convaincre aussi. Ça c'est une première configuration. La deuxième configuration c'est des mouvements associatifs qui se mettent ensemble pour mener un projet, ou une association dans un quartier qui vient nous chercher plutôt pour nos méthodes de travail, c'est-à-dire nos méthodes de mobilisation, de construction du collectif et de stratégie avec eux. Et la troisième configuration c'est nous qui décidons, par exemple la question de la précarité et de discrimination vécues par les jeunes adultes, c'est quelque chose qu'on a initié. Donc on a fait des petits ateliers en essayant de faire des ateliers dans l'espace public, en allant dans des kebabs, pas que dans des MJC et des centres sociaux, mais d'essayer d'élargir ce prisme-là. Et puis au bout d'un an on a créé une assemblée libre des jeunes pour faire des propositions et avoir une audience en fait, pour ces propositions de créer un événement qui fasse qu'on soit entendu par des élus à un niveau départemental ou à un niveau régional. J'aime bien l'idée que l'alimentation pourrait être un commun, c'est-à-dire que ça ne soit pas un marché qui dépende de notre revenu ou du patrimoine qu'on peut avoir, si on a un jardin, si on n'a pas de jardin, si on gagne beaucoup d'argent, si on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais qu'on puisse en bénéficier en fonction de ses besoins. Que ça ne soit pas non plus une histoire de charité, c'est-à-dire si j'ai besoin d'aide, je suis obligé de demander, je n'ai pas le choix, mais que ça puisse vraiment devenir un droit et que l'alimentation ce n'est pas un produit comme les autres. Sur l'alimentation, ma première approche, c'est qu'on m'a demandé de travailler sur les rapports de pouvoir qu'il y avait au sein d'un certain nombre de jardins dans lesquels il y avait des personnes en insertion et des salariés avec une visée qu'il puisse y avoir plus d'égalité et que les personnes qui sont engagées dans le projet puissent aussi définir, développer leur propre pouvoir d'agir. Je suis arrivé sur l'alimentation à travers ces enjeux-là et à travers les questions d'alimentation, on peut travailler sur la lutte contre la pauvreté et sur la transformation du système agricole et alimentaire, donc sur le climat, sur le fait de mieux vivre et de transmettre un monde vivable aux générations à venir. Equitas est une association qui travaille sur trois sujets, qui travaille sur les discriminations et la précarité des jeunes adultes, sur la question des droits sociaux, donc on travaille avec des collectifs de personnes qui vivent au RSA et sur la question de la démocratie alimentaire ou comment l'alimentation peut devenir un levier de lutte contre la précarité. On travaille en Rhône-Alpes, on a des collectifs à Grenoble, on a des collectifs dans la Drôme, à Lyon et on travaille au niveau national avec un certain nombre de réseaux pour faire progresser un droit à l'alimentation. Sur la question de l'aide ou de la façon dont on travaille, notre idée c'est toujours de créer des collectifs où il y a un principe d'égalité, où on est ensemble autour d'une cause. Donc on refuse la notion d'aide, c'est-à-dire on n'a pas des bénévoles d'un côté et des bénéficiaires de l'autre, mais on crée un collectif de personnes qui veulent faire progresser les droits sociaux d'allocataires du RSA, qui veulent trouver une offre alimentaire plus large autour de chez eux, qui veulent trouver des leviers pour interpeller la collectivité, pour faire bouger la restauration collective ou pousser l'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation. Du coup, notre approche, ça nous demande à créer des collectifs et créer des collectifs, c'est pas faire un flyer et inviter à une rencontre auquel cas on se retrouve toujours avec les mêmes, qui sont des personnes qui ont l'habitude du monde associatif, des réunions, etc. Donc on a des stratégies de mobilisation qui sont très fines dans la dentelle, d'où le fait de notre métier d'artisan. C'est on va aller passer trois quarts d'heure avec des personnes individuellement et pendant ces trois quarts d'heure, on va essayer de partager le temps de parole, c'est-à-dire nous partager ce qui nous indigne, ce sur quoi on a envie d'agir et prendre connaissance avec la personne de quels peuvent être ses enjeux et ses envies, avec l'idée qu'elle rejoigne une aventure collective. Donc pour nous, la relation interpersonnelle, elle est première. On ne sera pas tout le temps ensemble et tu auras toujours la liberté de rentrer et de sortir du collectif. On ne va pas te demander un engagement sur deux ans parce qu'on travaille avec des gens qui vivent sur des questions de précarité et on se dit qu'il peut y avoir un accident de la vie dans un mois. La personne, elle peut être dans l'urgence de résoudre cette situation, puis de quitter le collectif. Ou la personne, elle va devenir militante et dans l'action pendant un an, pendant deux ans avec nous. Nous, on est plus sur des formes de mobilisation locale ou la construction de coalitions associatives au niveau national. Parce que par exemple, des fois, on va se servir de la loi pour faire avancer la situation des gens et parfois, on va trouver que les lois sont mal faites. Donc on a envie de critiquer ces lois-là, donc de faire du plaidoyer. Et faire du plaidoyer, on est plutôt une petite association, même si on est une association nationale et avec une certaine reconnaissance. Donc on a besoin de s'allier avec, sur l'alimentation, le secours catholique, les gens des épiceries sociales, le réseau des VRAC, etc., etc. J'en oublie les CIVAM, le collectif Nourrir sur les questions agricoles. On va aller poser nos propositions dans des collectifs qui ont une audience nationale et avec des grosses organisations. En fait, la façon dont on a travaillé sur les questions alimentaires, ça a été de découper la question de l'alimentation, qui est une question qui est immense, en plein de petites injustices que peuvent vivre les gens, pour pouvoir demander aux gens de s'investir et de s'engager sur l'injustice qui est la plus flagrante pour eux et d'essayer de faire des pas pour la résoudre. Je vous donne un exemple sur les questions alimentaires. Il y a, comme injustice, il y a la question de la faim, F-A-I-M, il y a la question du non-choix, il y a la question d'une alimentation qui serait bonne pour ma santé, il y a la question d'une alimentation qui serait bonne pour l'environnement, il y a la question de comment est-ce que je mange, quelle convivialité j'ai à manger seul ou avec d'autres, et éventuellement, il y a la condition de vie des paysans qui sont en capacité de produire une alimentation qui serait bonne pour notre santé et pour l'environnement. Et nous, notre approche, c'est de travailler avec les gens en disant sur quelle dimension vous avez envie de travailler et comment elles s'articulent les unes avec les autres. Et souvent, on se retrouve avec la question du non-choix comme étant la question principale pour les personnes. Et du coup, on ne va pas induire le fait qu'il faudrait manger autrement pour sauver la planète, mais de dire comment on arrive à élargir l'offre alimentaire sur les territoires. Et puis progressivement, en cours de route, on fait de l'éducation populaire avec les gens. Donc ils vont comprendre, et on va comprendre avec eux, la façon dont est structurée notre système agricole et alimentaire, ce qui va nous aider à faire des choix. Donc on va aller progressivement vers la question d'une alimentation qui soit bonne pour la santé et bonne pour l'environnement. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on travaille avec des outils d'éducation populaire. Donc on a plein d'outils. On maîtrise le théâtre forum, des temps d'inclusion pour faire connaissance, un principe d'égalité dans les groupes qui permet à chacun de prendre la parole, le fait de décider ensemble quand on est dans un collectif. Mais presque, ce n'est pas notre objet, c'est le moyen, l'éducation populaire. Ce qui est notre objet, c'est de construire de l'action collective. Donc à un moment, que le collectif soit capable de s'affirmer dans l'espace public, donc de soit mettre en œuvre en direct un projet de jardin ou autre, ou un projet de covoiturage sur les questions de mobilité, soit d'interpeller les politiques publiques en disant la restauration collective, on aimerait qu'elle progresse, on aimerait bien avoir une offre alimentaire plus large sur notre territoire, on aimerait bien avoir accès à des jardins ou à des espaces verts. Du coup, on s'inscrit comme des acteurs de l'action collective utilisant des outils d'éducation populaire. C'est-à-dire, ça nous arrive de faire de la médiation, mais ça nous arrive de créer des rapports de force. C'est-à-dire, on n'est pas forcément mandaté par la collectivité pour travailler sur la restauration collective. Notre approche, c'est plus d'identifier un problème à partir du parcours de vie et du parcours alimentaire des gens, et ensuite de le faire émerger sur la place publique, de le faire grandir dans l'agenda des collectivités locales. Et parfois, nous, on pense que c'est toujours un service rendu à la collectivité, mais parfois, ce n'est pas les élus qui ont décidé que ça allait être leur priorité. Donc, notre action va faire monter le sujet. Et dans notre répertoire d'action, qui est le répertoire d'action collective non-violente, on a une limite. En fait, la question du conflit, elle est toujours posée en disant, comment est-ce qu'on arrive à porter nos idées et à les porter, y compris à travers des bouts d'occupation de l'espace public ou des interpellations plus larges à travers la presse ou à travers une mobilisation plus massive que le petit collectif de 7, 8, 9 personnes qui vont porter la question. Les collectifs qu'on a pu accompagner ont réussi à faire trois choses. La première chose, c'est le fait d'être ensemble. Les gens gagnent de la confiance, ils se donnent des tuyaux et ils réinvestissent un rôle de citoyen. En gros, il y a une histoire connue qui est si vous voulez donner à manger à quelqu'un, donnez-lui un poisson. Si vous voulez qu'il mange tous les jours, apprenez-lui à pêcher. Nous, on rajoute quelque chose, c'est que le problème, c'est que souvent, la rivière est polluée. Et donc, même si on apprend à un groupe à pêcher, ça ne suffit pas. Donc, il faut qu'on s'occupe de la qualité de l'eau de la rivière aussi. Donc, je vais arrêter la métaphore. Mais, par exemple, si l'offre alimentaire est insuffisante autour de chez soi, il faut qu'il y ait des commerçants, il faut qu'il y ait des pouvoirs publics qui s'occupent de ces affaires-là. Et on essaie de réinvestir les participants des groupes dans ce rôle de citoyen. La deuxième chose, il y a eu des assemblées citoyennes de l'alimentation qui ont été mises en place, qui sont des temps où les collectifs vont émerger et où l'alimentation va passer de... Il y a un prix dans le supermarché, et je m'occupe exclusivement de l'adéquation de ce prix et de mon pouvoir d'achat, à... Et si on réfléchissait à l'alimentation comme un levier de... Qu'est-ce qui fait qu'on fait société, qu'on mange ensemble ? Qu'est-ce qui fait qu'on prend soin de nos enfants, de leur santé ? Qu'est-ce qui fait qu'on se préoccupe de la situation des agriculteurs et de l'environnement et le fait d'avoir des espaces verts ? Et ces assemblées permettent de mettre à l'ordre du jour des collectivités, des sujets comme ceux-là. Et il y a des histoires aussi de mobilité, c'est-à-dire dans la Drôme, qui est un département très rural, les anciens qui ne peuvent plus se déplacer ou qui se déplacent avec difficulté ont un vrai souci d'accès à l'alimentation de leur choix ou à une alimentation de qualité, là où potentiellement travailler sur la mobilité leur permettrait d'accéder à un petit marché en proximité, voire de faire passer un camion de boucherie une fois par mois ou d'un boulanger paysan ou d'autres choses comme ça. Alors les assemblées citoyennes, il y en a sûrement eu plus que ce que je vais citer, mais moi j'en connais trois. Une qui a lieu à Montpellier il y a un an et demi, une qui a lieu à Lyon et une à Romand-sur-Isère. Et chaque fois, l'idée de ces assemblées, c'était de mettre à l'agenda de la collectivité les questions d'alimentation, de mettre un taquet en disant il y a plein de sujets duquel on aurait besoin de s'occuper. Ce sujet de l'alimentation, aujourd'hui, parce qu'on a réussi à se réunir à 60 ou à 100 personnes, on va avancer dans la mise en place de solutions par le milieu associatif, mais aussi dans l'interpellation d'élus et de collectivités. Et nous, la façon dont on construit les assemblées, c'est un petit collectif, donc ça peut être 6, 8, 10 personnes qui réfléchissent ensemble avec des outils d'éducation populaire autour des questions d'alimentation, mais quelque part, ça pourrait s'arrêter là. Les gens pourraient, au bout de 4, 5, 6 ateliers, dire j'ai mieux compris les questions d'alimentation, j'ai vu que je pouvais changer des choses dans ma propre alimentation ou accéder à des lieux que je ne connaissais pas, et puis ça s'arrêterait là. Faire une assemblée, c'est un peu mettre sur la table les sujets en disant « la rivière est polluée », si je reprends mon image de tout à l'heure, ou en tout cas, on a des problèmes collectifs sur l'alimentation, comment est-ce qu'on progresse vers un droit à l'alimentation, donc vers la capacité pour chacun d'avoir accès à une alimentation de qualité et choisie. Alors, l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, je ne parle pas à la place du collectif qui s'appelle le collectif SSA, il y a un collectif national qui a fait mûrir l'idée et qui accompagne des expérimentations de caisses alimentaires communes ou de préfiguration de la sécurité sociale de l'alimentation. C'est l'idée que l'alimentation devienne un droit plein, c'est-à-dire qu'il y ait à la fois une universalité d'accès à une alimentation de qualité, qu'il y ait un conventionnement de produits dont on a besoin, dont on a envie et qu'on a envie de favoriser, et enfin, que ça prenne sur les cotisations, donc sur les cotisations sur le travail, comme ça peut être le cas, par exemple, de la sécurité sociale de la santé. C'est inspiré du système de santé, de sécurité sociale avant 1967. C'est-à-dire, normalement, c'est l'État qui est le seul en capacité de changer les lois pour que sur nos filles de paye, il y ait une ligne droit à l'alimentation qui nous permette d'avoir 150 euros, par exemple, fléché sur une production qu'on ait décidé au niveau local. Comme ce n'est pas mis en place par l'État, il y a des collectivités qui se lancent, où il y a des réseaux associatifs qui font ces propositions-là et qui créent un système de solidarité où les gens sont plus stigmatisés. Mais on va tous ensemble accéder à une alimentation de qualité en fonction de nos moyens et de nos revenus. Et que ça ne soit pas un frein d'atteinte à la dignité des gens. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite. En fait, quand on est sur la question de la santé, tout le monde peut se présenter à peu à égalité dans un service d'urgence ou auprès d'un médecin en ayant conscience que ce n'est pas une charité qui lui est donnée. Mais c'est un droit qu'on a conquis collectivement et qu'on s'est donné en disant on vivra mieux si tout un chacun peut avoir des accidents de la vie au niveau de la santé. C'est la même chose au niveau de l'alimentation. La condition du déploiement, pour moi, c'est à une échelle très importante. Il faut qu'il y ait un investissement de la collectivité. Il faut qu'il y ait des subventions pour que des gens qui vivent avec les minima sociaux puissent rentrer en nombre suffisant dans un système, sortir de la précarité sans forcément jouer la question de la solidarité des plus riches avec les plus pauvres qui risquent de nous remettre dans un système caritatif. L'idée, c'est de mettre ensemble dans une caisse alimentaire commune et que les gens puissent aller chercher dans cette caisse-là de quoi bien s'alimenter. Et ça, ça demande à ce qu'il y ait un écosystème fort localement, c'est-à-dire des réseaux de distribution, par exemple, avec des marchés paysans, avec des épiceries sociales, avec des groupements d'achat qui soient dédiés à ce projet-là. Donc, il y a besoin d'un milieu associatif fort. Il y a besoin aussi qu'il y ait suffisamment de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas suffisamment de production. Si on décidait que tout le monde devait avoir accès à du bio et à du local, il y aurait 12% des gens qui pourraient manger. Donc, c'est un système qui doit monter en puissance tout doucement et favoriser une transition agricole vers du plus local et vers du plus qualitatif sur la nourriture qu'on produit. Potentiellement, vers une nourriture qui est moins carnée pour pouvoir avoir plus de légumes en proximité, par exemple. Le rêve qu'on peut avoir, c'est que l'alimentation devienne un droit. C'est-à-dire, il y a un droit à l'alimentation qui a été formulé dans des textes internationaux depuis au moins 20 ans. Mais il n'y a pas de droit effectif à l'accès à une alimentation choisie de qualité pour tous. Et en fait, nous, on essaie de contribuer à ce mouvement-là en faisant en sorte de faire trois choses. La première chose, c'est de déborder les cercles des militants et des professionnels en essayant de faire en sorte que dans ce mouvement-là, il y ait aussi des personnes qui vivent la précarité dans des quartiers populaires ou des milieux ruraux. La deuxième chose, c'est de faire en sorte qu'on sorte d'une culture caritative sur les questions d'alimentation. C'est-à-dire d'une culture de l'aide. Il y a besoin de l'aide d'urgence pour résoudre la question de la faim dans des périodes exceptionnelles. Mais au quotidien, on pense que chacun devrait avoir le droit, comme pour la santé, à aller dans des lieux où il puisse choisir son alimentation et que cette alimentation soit bonne pour lui et pour la planète. Et puis la troisième chose, ça, ça demande à ce que les collectivités ou l'État se préoccupent de questions d'alimentation parce qu'on ne peut pas faire exclusivement confiance au marché pour cela. Il faut que le marché soit régulé et il faut qu'il y ait des formes de péréquation où la collectivité locale mette des sous pour que les plus précaires d'entre nous puissent accéder à une alimentation de qualité ou augmentent suffisamment les minima sociaux pour que chacun puisse dans le marché trouver l'alimentation qu'il souhaite. En France, on a la chance d'avoir un système de protection sociale qui a été un des premiers et un des plus avancés. Pour autant, moi, je ne me satisfais pas de ce système-là parce qu'à la fois, il est en train de régresser sur certains droits et à la fois, on pourrait l'améliorer avec par exemple un droit à l'alimentation. Pour autant, moi, je suis un grand rêveur donc je rêverais que ce soit repris à un niveau européen voire qu'il y ait des formes de protection sociale internationale où qu'on ait des capacités d'accueil des migrants qui soient largement au-delà de ce qu'on est capable de faire actuellement. Aujourd'hui, moi, j'ai un petit peu honte de la tradition d'hospitalité qui recule dans notre pays ou de notre capacité à faire le tri entre des gens qui viennent d'Ukraine et des gens qui viendraient du Soudan aujourd'hui. Ça ne me satisfait pas. J'ai conscience qu'on est dans un pays qui va mieux que certains autres pays mais j'ai l'impression qu'il y a une trajectoire à reprendre de plus d'égalité, de plus de justice et que c'est à ça qu'on essaie de contribuer avec l'ensemble du mouvement associatif et les gens qui visent la justice sociale. Merci. 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 Merci.